dans chaque métier il y a toujours un basique une chose que l'on estime savoir faire par défaut pour mon boulanger c'est pétrir la pâte pour mon poissonnier c'est écailler une dorade et bah pour un product manager c'est rédigé de bonnes user stories basiques simples diront certains les mêmes qui pourtant n'ont pas les bases car maîtriser le découpage de fonctionnalités et savoir rédiger de bonnes user stories est un art qui demande méthodologie et capacité d'animation moi c'est antoine je suis head of product chez tigas et ça fait sept ans que j'écris des user stories bienvenue dans l'effet produit en tant que consultant en product management je veux vous expliquer comment écrire de bonnes user stories afin d'apporter rapidement et de façon continue de la valeur à vos utilisateurs cette formulation vous dit quelque chose dans ce cas vous êtes au bon endroit d'emblée je vous livre les trois étapes essentielles de succès que nous allons aborder durant cette vidéo et qui fonctionne quel que soit le contexte premièrement le découpage deuxièmement la rédaction et enfin troisièmement les personnes impliquées c'est parti en tant que product manager il arrive parfois de tomber sur un sujet bien trop gros pour être traité dans sa totalité en une itération mais pas de panique vous avez un compagnon de route pour vous aider à rédiger de parfaites user stories et c'est le découpage je vous renvoie à la définition du la rousse découpage action de découpé en morceaux exemple le découpage d'une volaille et je vais peut-être vous surprendre mais il n'y a pas de grande différence à découper votre produit ou une dinde si je vous dis ça c'est parce que dans les deux cas l'objectif est bien de passer d'un élément entier et cohérent à des sous éléments spécifiques donc chacun porte une partie de la valeur globale retenez bien que très souvent le découpage se passe à plusieurs niveaux successifs et le nombre d'étapes dépend de la taille et de la complexité de votre sujet dans notre cas nous allons nous concentrer sur ce que je fais le plus souvent c'est à dire un découpage à deux niveaux on découpe d'abord l'opportunité en épique puis les épiques en user story imaginons que je travaille sur une plateforme qui diffuse des publications et des articles de presse mon objectif produit est de toujours plus diversifier les usages de mes utilisateurs en contenu et en forme avec l'équipe produit nous faisons le choix d'explorer l'idée de proposer une expérience audio d'article narré dans ce cas concret l'opportunité est la création de cette nouvelle expérience il faut savoir qu'une opportunité est souvent formulée sous la forme d'un problème utilisateur qu'on vient détailler et étoffer avec des éléments de contexte quantitatif et qualitatif mais il ne faut pas oublier que en tant que product manager pour rendre cette nouvelle expérience d'article audio réel je vais devoir la développer avec mes équipes et la première question qui se pose c'est par quel bout commencer car à ce moment là la mague user story semble un peu loin et c'est là que les épiques entre en scène l'épique est une brique fonctionnelle de haut niveau qui permet de proposer des solutions concrètes aux problèmes formulés dans votre opportunité dans le cas de l'expérience audio d'article narré certaines des épiques pourraient être gérer l'intégration automatisée de fichiers audio identifier les articles disponibles en audio narration ou écouter un article disponible vous devez retenir que l'épique est une unité de réalisation qui doit pouvoir être formulée en décrivant le contexte la valeur cible pour l'entreprise et pour l'utilisateur ainsi que le moyen de mesurer la valeur réellement apportée après l'avoir livré et alors ça c'est un point crucial car c'est cela qui fera la différence entre un fonctionnement projet et un fonctionnement produit maintenant vous allez me demander ok mais souvent on parle de mvp minimum viable product il y où le mvp avec ton opportunité et tes épiques et c'est une très bonne question car la taille ainsi que le nombre des pics que vous souhaitez développer avant de partir live vont définir le poids de votre minimum viable product on essaiera qu'un mvp soit le plus rapide possible à lancer sachant que la durée exacte peut varier d'un produit à l'autre imaginons que votre produit soit un burger pourquoi pas et que votre problème utilisateur soit de combler la faim sans utiliser de couvert dans ce cas est ce que vous allez attendre d'avoir livré les pics salade les pics fromage ou les pics tomates avant de partir en production à la rencontre de vos consommateurs est ce que finalement la viande et le pain ne serait pas le coeur de votre proposition de valeur si c'est le cas confrontez vous le plus tôt possible à vos consommateurs sur cette base et avant de continuer à investir de manière aveugle revenons donc sur l'exemple de l'expérience audio d'article narré le mvp pourrait se cantonner une intégration manuelle des fichiers audio ou une expérience d'écoute ultra simplifiée ou en tant qu'utilisateur finalement je ne peux juste faire que play et pause car finalement si mes utilisateurs ne sont pas convaincus du format ou de l'expérience audio alors développer un player plus complexe ou tout autre fonctionnalité n'aura aucun sens la question à laquelle nous souhaitons maintenant répondre et donc comment pouvons-nous passer d'une opportunité à plusieurs et pics pour définir le mvp et ainsi identifier les bonnes user stories à rédiger en priorité car c'est bien de cela qu'il s'agit la réponse à cette question peut être multiple ce sont ce qu'on appelle les méthodes de découpage et même si nous avons nos chouchous chez tigas elles sont toutes intéressantes selon la taille et la complexité du sujet que vous souhaitez découper la première approche est celle par opération le but est de découper votre sujet selon les actions qui l'ont en mesure d'effectuer par exemple dans le cas de l'expérience audio d'article narré cela pourrait être uploader le contenu ou lire le contenu la seconde approche est celle par étape du flux ici vous allez découper votre sujet selon les étapes par lesquelles l'utilisateur va passer au fil de son expérience dans notre exemple cela pourrait être mise en avant des articles narrés ou écouter un article narré la troisième approche est celle par composants ici le but est de découper selon les différents composants techniques sur lesquels il repose toujours dans notre exemple cela pourrait être le module back-end d'ingestion du contenu ou le player audio front-end la quatrième et dernière approche est celle par comportement utilisateur le but est de découper votre sujet selon les interactions que votre utilisateur pourra avoir avec votre produit ici cela pourrait être je peux interagir avec l'article en lecture ou je peux créer ma playlist d'articles rappelez vous que quelle que soit l'approche que vous choisissez l'objectif est d'obtenir le découpage le plus petit et efficace vous me suivez toujours pour tout vous dire j'ai une préférence pour une combinaison entre l'approche par flux et l'approche par comportement utilisateur cela nous permet d'être dans un mode de réflexion continuellement orienté vers la valeur utilisateur à ce moment là de la vidéo vous vous demandez peut-être comment on passe d'une épique à des user story et bien la bonne nouvelle c'est que l'approche ne change pas en effet vous pouvez adopter exactement les mêmes principes de découpage pour diviser une épique en user story la seule différence est que la durée d'implémentation d'une user story est un sprint donc il faudra que votre granularité de découpage la prenne en compte une fois vos user story découpé pour savoir si vous l'avez bien fait vous pouvez utiliser l'approche invest la règle est simple votre user story doit être indépendante elle peut être réalisée sans devoir attendre une autre que le soit durant l'itération négociable son périmètre doit pouvoir être modifié suite aux discussions que vous avez avec vos équipes valeur c'est à dire que sa réalisation apporte de la valeur à l'utilisateur ou à votre entreprise estimable l'équipe doit pouvoir se prononcer sur sa complexité suffisamment petite elle doit pouvoir être terminée au maximum un sprint et attention c'est bien un maximum si elle est réalisable en deux trois jours c'est mieux testable une fois terminée vous devez être en mesure de valider si elle répond bien aux attentes ou non entre vous et moi il y a un choix à faire car plus vous serez petit moins vous aurez de valeur et moins vous serez indépendant cqfd personnellement je choisis que la valeur ou l'impact soit avant tout porté au niveau de l'épic à mon sens la user story doit surtout être négociable estimable petite et testable sinon c'est la fluidité et la performance de votre délivré agile qui en fera les frais rappelez vous ce que l'on s'est dit au début de cette vidéo pour vite apporter de la valeur le découpage c'est la clé il y a quelques années lorsqu'on cherchait à savoir concrètement comment rédiger une user story ont tombé souvent sur ce type de messages le bon format d'épic ou de user story c'est le format qui marche avec vos interlocuteurs tant que vous gardez le bénéfice et le contexte en ligne de mire alors oui c'est vrai mais il existe quand même quelques guidelines et patterns communs pour rédiger une bonne user story une user story est avant tout une carte qui sert de support à la conversation afin d'arriver à une confirmation de ce qui doit être réalisé et pourquoi et si un titre ou même une image suffisait pour atteindre ces trois objectifs ce serait top hélas l'histoire nous montre que nous avons besoin d'un peu plus d'éléments c'est pour cela qu'au fil de mes expériences j'ai pu faire émerger une structure générique qu'il s'agisse de user story fonctionnel ou de user story technique les éléments clés auxquels je suis attaché sont tout d'abord un titre court et clair qui explique l'action à réaliser ou le résultat attendu les pics de rattachement car rappelez vous une user story est un élément dont la réalisation permettra d'atteindre l'impact visé par les pics une description que l'on formule souvent en introduction avec la phrase en tant que je souhaite afin de et que l'on peut compléter avec d'autres éléments tels que le contexte dans lequel cette demande est faite les prix requis à la réalisation de la user story vous y renseignez peu ou prou les éléments de votre definition of ready c'est à dire des éléments tech schéma d'architecture définition d'api des éléments autour de la data plan de tagage jeu de données ou des éléments design tels que les maquettes les éléments responsives ou les animations les règles de gestion qui ne sont que les instructions et contraintes dans lesquels une action doit amener un résultat défini on y retrouve notamment la description des cas passants et des cas non passants et le plus important les critères d'acceptation c'est l'ensemble des conditions que la user story doit satisfaire pour être considérée comme complète et terminé on essaye de ne pas en avoir plus de cinq par user story sinon cela veut dire que la user story est trop grosse et couvre un trop gros périmètre fonctionnel et dans ce cas vous savez quoi faire découpé maintenant je vais vous livrer l'un de mes tips favoris les meilleurs critères d'acceptation sont rédigés grâce à un langage gherkin c'est un langage naturel qui est historiquement utilisé pour l'automatisation des tests car il permet de se mettre à la place de notre utilisateur et de simuler les actions qu'ils pourraient faire dans un contexte de rédaction de user story le gherkin permet d'éviter toute incompréhension avec l'équipe sur l'attendu une fois que la user story sera réalisée il se formule de la manière suivante given un état initial when je réalise une action zen j'obtiens un résultat dans notre cas fil rouge l'un des critères d'acceptation pourrait être given je suis un utilisateur sans connectivité réseau ni gsm ni wifi when je clique sur le bouton play de l'article test numéro 1 zen je vois le message d'erreur réessayé lorsque vous aurez une connexion rétablie et là avec ça vous devenez un pm au top de l'efficacité et de la clarté vous êtes maintenant un pm au top enfin c'est pas encore tout à fait vrai car le pm au top c'est que la rédaction d'une user story cet art délicat repose aussi sur la force du collectif car vous pouvez avoir le plus pur des découpages et la plus belle des formalisations si vous l'avez fait seul dans votre coin votre user story ne vaut pas grand chose si je vous dis les tres amigos est ce que ça vous parle c'est un atelier d'affinage de votre backlog et de vos user story qui se fait avec au moins un développeur et un QA le principe est simple pour chaque user story on s'aligne sur les différentes règles fonctionnelles puis pour chacune d'elles on définit les critères d'acceptation rappelez vous le gherkin le développeur apporte sa connaissance du code le testeur son expertise des jeux de données et enfin le product manager la connaissance des règles métiers pour valider les résultats attendus un autre moment de co-construction de vos user story c'est à dire le découpage et la rédaction sera le backlog refinement vous devez avoir ce moment avec toute votre équipe une à deux fois par itération pour préparer les suivantes durant ce temps vous allez chercher à faire progresser vos sujets immatures vers des sujets en état ready to dev qui se base sur votre definition of ready rappelez vous les prérequis dans la partie rédaction des user story bien entendu vous ne ferez pas passer un sujet immature en un sujet ready en une seule session voyez plutôt le backlog refinement comme un processus qui se déroule en continu rythmé par vos réunions d'affinage où vous allez chercher à faire avancer vos pions progressivement comprenez bien aussi que c'est avant tout une responsabilité d'équipe et non uniquement du product manager de faire vivre ce refinement pour avoir les user story de qualité qui rendent efficace votre delivery agile en conclusion si je vous dis comment apporter rapidement et de façon continue de la valeur à vos utilisateurs vous me répondez en écrivant des user story top qualité et en faisant particulièrement attention au découpage à leur rédaction et aux personnes impliquées à très vite pour un prochain épisode de l'effet produit